ok bonsoir et bienvenue chers leaders à notre émission coaching laser live donc tous les lundis lundi au vendredi 13h30 20h30 on se retrouve là pour que je puisse vous coacher puisque je pour que je puisse vous partager des solutions que vous allez permettre de mettre en activant vous permettre de mettre en application ce dont vous avez besoin pour continuer à développer votre business en cette période de confinement mais aussi préparer la sortie parce que cela ne va pas durer éternellement même si on n'a pas encore la date officielle du déconfinement je suis Farida Kadiri je suis business coach conférencière internationale experte en staff leadership et ma mission vraiment c'est d'accompagner les femmes entrepreneurs à exprimer tout leur potentiel de femmes d'affaires j'ai la chance de rencontrer beaucoup de femmes de côtoyer beaucoup de femmes qui sont bardées de diplômes qui sont bardées de potentiel parfois je me dis mais waouh comment ça se fait avec tout ce qu'elle a pourquoi elle ne gagne pas beaucoup d'argent pourquoi parce que ces femmes là ont la créativité on le professionnalise on le talent mais en termes business zéro elle ne savent pas comment créer des offres elle ne savent pas comment se faire découvrir comment vendre les offres comment négocier leurs produits et services comment générer de l'argent comment garder l'argent donc ma mission c'est ça c'est que si vous vous reconnaissez si vous sentez vraiment que vous avez un potentiel vous avez un super produit vous avez un service mais qui vous manque la suite vous devez absolument participer à ce coach de la directe le lundi juillet au vendredi 13h30 ou 23h30 pour vraiment apprendre des pépites concrètes spécifiques qui vont vous permettre d'avancer on a eu le cas justement avec micheline qui encore deux semaines panique est totalement d'accord panique est totalement parce que tous ces contrats a été annulée elle disait mais comment je vais faire juste avec ma maigre retraite et tout et donc tout de suite le coaching laser c'était mais c'est très simple tu vas sur internet et tu proposes ton expertise sous forme d'automassage en faisant des vidéos et en moins de en une journée de poste elle a eu plus de 1100 vues j'en vais dire mais même moi je n'ai pas eu autant de vues avec une seule vidéo on en si peu tant énormément plus d'une trentaine de commentaires et surtout c'était dire bon bah patienter parce que j'ai beaucoup de demandes donc tout ça avec un micro coaching donc le plus important mais aussi c'était quoi c'était le mindset une des qualités de micheline c'est que ces deux dernières semaines voilà elle a d'abord travaillé sur son mindset parce que même si elle avait la bonne idée la bonne stratégie et qu'elle ne mettait pas à exécution et moi je peux pas aller faire les choses à votre place mais justement en se connectant régulièrement aux enseignements un moment donné elle a dépassé sa peur c'était sa toute première vidéo en plus elle est dans un confinement on a pas accès à son ordinateur pas accès à ses affaires et elle est passée à l'action parce que le mindset était prêt elle est passée à l'action et bam un résultat d'accord donc vraiment n'ayez pas peur de partager les difficultés les challenges que vous rencontrez parce que non seulement ça peut bénéficier à tout le monde mais surtout vous même vous allez avancer et j'ai envie de dire je préfère que vous veniez chaque jour vous prenez une information vous mettez en application et le lendemain on fait les ajustements plutôt que de venir juste une fois vous voulez prendre beaucoup de choses mais vous ne passez pas à l'application pas d'action pas de transformation pas d'action pas de transformation qu'est ce que ça veut dire si vous voulez que les choses changent dans votre vie vous devez changer les choses dans votre vie et vous devez passer à l'action c'est vraiment important donc ce soir on va prendre encore quelques cas d'accord donc venez que ce soit par rapport à votre pitch à votre copywriting par rapport à votre closing par rapport à votre branding par rapport au networking venez prenez la parole mettez vous devant votre caméra mettez vous devant votre micro et offrez vous ce cadeau là d'accord offrez vous ce cadeau là parce que de toute façon j'ai envie de dire si vous le faites pas maintenant quand est ce que vous allez le faire donc si vous êtes sur facebook et que vous avez justement envie de vous faire coacher en direct venez 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 sur zoom pour pouvoir en profiter alors qui souhaite passer quelles sont les questions que vous avez donc déjà pour celle qui était là ce midi et peut-être ce soir aussi et hier soir qu'est ce que vous avez appris qu'est ce que vous avez mis en application depuis et quelles sont les autres questions que vous avez alors je vois que ça papote sur zoom alors attendez ok donc Khadija prépare toi dans quelques minutes tu passes à la caméra ok donc on a Khadija ensuite on a Patricia mes 6 séances offertes les retours sont bluffants pour elle comme pour moi maintenant le challenge c'est de déterminer un prix pour un package de 5 séances bon on va très bien on va voir ça en coaching la semaine prochaine donc si vous êtes intéressé vous dites wow Farida mais franchement ça serait bien que tu travailles en profondeur sur mon business rejoignez le programme de mentoring muscler ses compétences business les 5 prochaines semaines vous allez être stupéfait de ce qui va se passer dans votre business là aujourd'hui on est un peu on est vraiment dans on est dans un contexte compliqué qui fait que la priorité c'est que vous ayez des résultats parce que quand vous avez des résultats ça construit votre confiance ça construit ça construit votre votre estime de vous même vous vous sentez capable de le faire et donc qu'est ce qui se passe vous passez plus facilement à l'action et parce que vous passez à l'action vous allez vous avez des résultats ok c'est un super cadeau d'être coaché je confirme alors très bien donc Khadija donc avant juste Khadija pendant que tu prépares ta caméra et tout attends je vais te donner accès je veux juste vous partager une petite anecdote pour vous faire prendre conscience de l'importance comment ça s'appelle de l'importance vraiment de tout ce dont on est en train de parler d'accord donc tout à l'heure j'ai depuis quelque temps j'ai des gens j'en ai marathon ce matin j'avais un coaching ensuite on avait notre mastermind Las Vegas parce que avec tous les global entrepreneurs quand nous étions partis à Las Vegas ça a été l'occasion de on a décidé de continuer à travailler j'ai eu ensuite on a eu des coachings laser et j'ai eu un prospect alors attendez juste que je gère ça je ne sais plus ce que je suis en train de faire alors Khadija Khadija est-ce que tu nous entends ? non c'est plutôt l'inverse Farida tu m'entends ? oui ok super je t'entends voilà je te laisse brancher ta caméra ah c'est bon ok super et là Khadija ça fait plaisir de t'entendre oui moi aussi ça me fait plaisir de vous voir j'ai suivi pas mal de coaching cette semaine pas tout encore mais je vais réécouter merci beaucoup c'était tellement intéressant tellement passionnant donc je ne veux pas prendre trop de temps donc je sais que le temps est compté je finis l'histoire pour vraiment que vous preniez conscience d'accord donc j'avais ce prospect c'est attraignant avec le prospect et souvent vous savez quoi vous avez peur de proposer des choses gratuitement alors que si les gens ne vous connaissent pas ni Dave ni Dadan ils ne vont pas vous donner de l'argent comme ça d'accord donc j'ai vu ce prospect je me disais mais waouh il a une super entreprise mais zéro branding donc j'ai décidé de lui faire une propale où j'ai fait j'ai créé un site branding pour lui avec sa photo sa biographie vraiment j'ai créé son branding avec ce que j'ai trouvé sur lui sur internet pour lui montrer l'importance d'avoir ça bon il a vu ça il était genre ok why not mais il a quand même accepté qu'on fasse notre session donc j'ai commencé à lui poser des questions et puis à un moment donné je lui ai dit bon bah tiens je vais te montrer il dit bah non mais en fait ce que tu me dis mais je me dis mais waouh si j'avais su ça il y a 3-4 ans et tout mais mon entreprise serait à un autre niveau et là je me suis retenue de rigoler parce que je me disais mais oui ça je sais d'accord et ça fait 3-4 ans justement que je connais cet entrepreneur et à un moment donné il m'a dit quelque chose qui m'a marqué il m'a dit mais si je savais que tu étais bien dans ce que tu faisais mais je n'avais pas conscience de ce que tu faisais et là j'avais envie de me pincer qui sait pourquoi j'avais envie de me pincer parce que ça veut dire que je m'étais mal positionnée d'accord donc je sais ça maintenant parce que aussi il y a déjà 3-4 ans je n'avais pas non plus cette vision stratégique de vraiment aider les personnes sur leur personal branding même si je faisais déjà du business coaching mais je m'étais mal positionnée donc oui la vie ah Farida t'es sympa etc mais il ne s'est jamais il ne m'a pas vue comme quelqu'un qui pouvait embaucher pour qu'elle s'occupe de son entreprise de ses employés et qu'elle vienne coacher et former ses équipes donc non seulement mon pitch n'était pas au top d'accord donc l'opportunité était là mais je n'avais pas un bon pitch je n'avais pas positionné mon je ne m'étais pas positionnée correctement je n'avais pas mis en valeur mon personal branding d'accord et je n'avais donc vous voyez que quand les opportunités peuvent être là depuis très longtemps mais parce que vous n'avez pas ça ça ne fonctionne pas et je me suis dit waouh je viens d'apprendre encore une autre leçon ce n'est pas parce que les gens vous connaissent qu'ils savent ce que vous faites ce n'est pas parce que les gens vous connaissent donc ils peuvent avoir une bonne image de vous parce que de toute façon ils voyaient ce que je faisais que je donne des conférences etc mais ils ne s'est jamais sentis concernés alors que je pouvais c'est exactement le type d'entrepreneur que j'accompagne donc combien d'entre vous vous pensez que les gens comprennent ce que vous faites alors qu'ils ne comprennent pas ou ils ne perçoivent pas la nécessité et donc là maintenant c'était quelqu'un qui était genre oh trop sceptique il ne veut pas trop parler oh ben voilà on a déjà booké le prochain rendez-vous et on va travailler on va mettre en place toute sa stratégie de branding mais j'ai commencé avec un produit gratuit ça m'a pris un peu de temps mais j'ai dit ok je vais lui faire sa page de capture et tout pour montrer pour lui donner envie d'en savoir plus en fait donc n'ayez pas peur de faire tester parce que ça vous donne du coup l'opportunité d'avoir une conversation d'accord donc c'était la petite anecdote parce que comme j'ai vécu ça en direct cet après-midi pour vous montrer que même si on connaît les informations on est toujours toujours en train de retravailler dessus donc Khadija tu vas avoir 30 secondes pour pitcher nous dire qui tu es ce que tu fais la transformation que tu apportes dans la vie des personnes et des organisations et ensuite m'exposer ta problématique à laquelle je répondrai alors en fait j'en suis à l'étape encore avant de pouvoir pitcher puisque en fait l'idée c'est que je recommence à travailler sur mon activité de conseil en stratégie qui est centrée sur l'expérience client pour des entreprises qui proposent des produits ou des services premium à leurs clients et mon challenge actuellement c'est que la raison pour laquelle je veux vraiment développer cette activité c'est parce que je veux travailler à long terme pour l'Afrique pour développer l'Afrique, pour aider à développer l'Afrique pour que l'Afrique brille de plus en plus etc ce qui se passe c'est que j'habite au Canada et que ça fait plusieurs jours que je me dis comment je peux faire le lien en fait entre avoir des clients ici puisque là j'ai déjà une cliente avec laquelle on va commencer à travailler c'est sûr je veux développer des clientèles ici mais ma vision à long terme c'est de travailler que le produit de mon travail est de l'Afrique ou de travailler avec d'autres entreprises africaines et donc ça fait plusieurs jours que j'ai tout ça dans ma tête et que ça se bouscule et j'ai une idée de comment je peux le faire à partir d'ici mais je ne suis pas sûre que ça fait sens en fait ok bah dis nous, je vais te dire tout de suite alors donc en fait l'idée c'était d'avoir des offres pas des offres différentes mais mes offres ici en fait donc toujours faire du conseil en stratégie sont la même chose aider des entreprises, travailler avec des entreprises ici avec des clientes ici et qu'une partie de mes profits aident à financer comme un venture capitaliste des entreprises en Afrique ou des projets en Afrique et ce qui me laisse le temps de développer mon activité ici avoir aussi plus de crédibilité parce que je sais, pour aussi connaître des gens en Afrique qui me disent c'est bien d'avoir une expérience ici au Canada que tu vas pouvoir emmener en Afrique plus tard et ensuite avoir des clients soit qui sont africains qui sont ici qui veulent lancer des choses en Afrique c'est quoi ta stratégie ? puisque tu as déjà eu une idée mais là tu es en train de redire ce que tu nous as dit tout à l'heure d'accord ? donc on se dit que même quand vous présentez un projet, une situation vous devez être clair et aller droit au but en fait d'accord ? donc là quelle difficulté tu rencontres en fait ? exactement ma difficulté, là j'en suis vraiment au tout début c'est-à-dire que je suis en train de redéfinir pourquoi je veux faire ce que je veux faire je viens de nous le dire Khadija non donc vous avez vu c'est que quand vous voyez que comment vous avez tendance, c'est facile de tourner en rond mais tu tournes en rond parce que tu ne veux pas voir les choses et les choses sont beaucoup plus simples que tu as c'est toi qui es en train de les complexifier qu'est-ce qui t'empêche de travailler avec l'Afrique de rester là où tu es ? de toute façon il y a le confinement partout dans le monde tu ne peux pas aller prendre l'avion et aujourd'hui aller en Afrique donc le seul moyen de toute façon aujourd'hui pour travailler à l'Afrique c'est avec internet donc pourquoi tu veux complexifier les choses ? tu sur-intellectualises j'avais le sentiment qu'en fait je devais commencer à travailler avec des parce que je vais aussi avoir des clients ici et c'était comment je fais le lien entre ma vraie vision et avoir des clients ici parce que j'avais l'impression non mais là le problème c'est que c'est toi qui dissocie les deux aujourd'hui je travaille sur trois continents j'ai des clients en Europe que ce soit en France, en Suisse, en Autriche, en Allemagne j'ai des clients en Afrique que ce soit au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal j'ai des clients en Amérique du Nord donc et je suis où ? je suis basée à Paris donc c'est une vision qui n'est pas claire d'accord ? si tu veux travailler avec l'Afrique tu peux le faire et tu peux avoir aussi bien une clientèle en Afrique tu peux travailler avec une clientèle africaine au Canada tu peux travailler avec des Canadiens au Canada avec des Canadiens en Afrique mais tu dois décider de ce que tu souhaites faire et c'est ça en fait et tant que tu ne prends pas la décision ça va être nébuleux dans ton esprit et donc tu crées des difficultés là où il n'y en a pas fondamentalement Kadija tu sais que ce n'est pas la première fois qu'on a cette conversation oui bah tu vois c'est bien pour ça que j'ai attendu toute cette semaine je ne voulais pas témoigner toute cette semaine je suis censée trouver la réponse moi-même mais au bout d'un moment je dis non et toi ton problème ce n'est pas un problème de réponse Kadija c'est que tu veux trop intellectualiser et que tu ne passes pas à l'action mais là ça y est je suis décidée ça fait combien d'années ? non c'est bon mieux vaut tard que jamais je pense qu'il faudrait non mais attends j'aurais très bien pu te dire je ne sais jamais je peux faire rester salarié c'est clair mais bon donc vous voyez le plus important être soyez dans l'action parce que c'est que quand vous allez être dans l'action que vous allez confronter la situation que vous allez pouvoir avancer d'accord donc aujourd'hui qu'est-ce qui t'empêche fondamentalement de travailler avec l'Afrique ? j'avais l'impression que ne pas être en Afrique c'était un franc et c'est un franc pour quoi ? ou pour qui ? les biais d'avion pour rencontrer des proches et alors ? pardon ? les gens font la navette je connais plein de personnes qui travaillent avec l'Afrique qui vivent à Paris et puis une fois par mois tous les deux mois une fois par trimestre elles sont en Afrique en fait d'accord ? donc je pense que ça ce sont juste des fausses excuses ça c'est la peur d'accord ? cette semaine on parlait des rats dans la tête ça c'est la peur qui vient te dire non mais tu comprends mais tu ne peux pas y arriver parce que tu n'es pas sur place alors que ce n'est pas vrai la question c'est si tu veux y arriver tu vas toujours trouver un moyen d'y arriver mais tu n'as pas encore pris la décision à 300% tu prends la décision mais quand ça te convient quand ça t'arrange en fait oui mais cette fois-ci non je veux vraiment le faire et ça me met vraiment en joie avant moins que ça donc la question c'est ce n'est pas si tu veux le faire je sais que tu veux le faire est-ce que tu vas arriver à ce point où tu vas dire je le fais un point c'est tout ce n'est pas je vais le faire je le fais un point c'est tout ah oui c'est je le fais un point c'est tout oui d'accord donc quelle action tu vas mettre en place dans les 24-48 heures ? ben définir de définir tout ça écrire tout ça et être sûr tout ça quoi ? c'est quoi ça ? spécifique ? si parce que si tu n'es pas spécifique dans tes explications non non ça va être très simple très spécifique c'est que jusqu'à présent j'avais commencé à travailler sur le début de la stratégie ce qu'on appelle stratégique planning comme tu sais donc j'avais fait mission, vision, valeur pourquoi ? quel client ? quel produit ? mais avant ça je voulais être sûre qu'est-ce que tu vends d'ailleurs ? parce que est-ce que quelqu'un a entendu son pitch d'ailleurs ? qu'est-ce que tu vends ? non j'en suis pas encore au produit non non regarde ça c'est encore une excuse Kadija tu sais que tu veux travailler avec l'Afrique mais qu'est-ce que tu veux leur vendre ? donc qu'est-ce que tu as conseil en stratégie centrée sur l'expérience client pour des entreprises qui proposent des produits qu'est-ce qui va se passer ? imagine que tu es une entreprise je te prends qu'est-ce que tu fais dans ton entreprise ? qu'est-ce que tu crées dans mon entreprise ? je crée par exemple pour des entreprises naissantes ou qui existent depuis quelques années je mets en place la stratégie pour servir leur vision à moyen long terme je mets en place leur plan stratégique avec des objectifs précis donc qu'est-ce qui va se passer ? moi je m'en trouve parce que normalement une entreprise a déjà tout ça donc c'est quoi le résultat final ? donc vous voyez que si ce n'est pas clair qu'est-ce qui va se passer ? c'est comme moi avec ce client qui me dit si j'avais su il y a 3 ans mais parce que je n'ai pas bien pitché d'accord ? l'entreprise elle a déjà normalement j'ai envie de dire le dirigeant il a créé son entreprise il connait sa vision il a déjà un plan stratégique quelle est toi ta valeur ajoutée ? quelle est toi ta valeur ajoutée ? parce que sinon tu vas être parce que si tu dis ça en fait tu vas être en compétition avec les grands cabinets de consulting donc pourquoi ils vont te prendre toi qui a déjà alors qu'ils peuvent prendre le BCG ben une compagnie parce que eux c'est ce qu'ils font d'accord ? donc il faut vraiment que tu sois que tu communiques clairement sur la transformation qu'est-ce qui va se passer quand ils vont mettre ta stratégie en place ? est-ce que tu vas leur faire gagner de l'argent ? est-ce que tu vas leur faire économiser de l'argent ? est-ce que tu vas leur faire gagner des parts de marché ? vous devez être clair et communiquer par rapport aux résultats que vous allez apporter j'ai une de mes clientes ce matin pendant son coaching justement elle travaille sur la gestion du temps et donc on réfléchissait à une offre d'accord ? donc là juste parler de la gestion du temps c'était trop vague donc je vous pose la question si maintenant je dis ben voilà je suis coach en gestion du temps et je peux vous aider à mieux gérer votre temps ou je vous dis je vais vous apprendre comment gagner une journée de travail par semaine à partir d'aujourd'hui est-ce que ça vous intéresse ? vous prenez quelle formule ? ben gagner une journée de travail pourquoi ? pourquoi tu prends gagner une journée de travail et pas l'autre je vais vous aider à mieux gérer votre temps ? parce que c'est plus précis parce que c'est quantifiable parce que je sais qu'en gagner une journée de travail je peux faire autre chose peut-être mettre des nouveaux projets en place tout de suite tu as dit pourquoi ? parce que c'était précis c'était quantifiable et je me suis vue faire autre chose comment tu peux être précise quantifiable pour ton client idéal ? ok je comprends je travaillais dessus d'accord donc ça et je ne t'ai pas vue sur la liste des inscrits pour les interviews par Aldexpert c'est le moment de travailler sur ton branding sur ta mobilité d'accord n'attendez pas vos produits ce n'est pas vous qui les créez ce sont vos clients donc si tu n'es pas en contact avec ton public si tu n'es pas en contact avec tes prospects tu vas créer une offre dans ta tête que tu ne pourras jamais vendre donc tu te mets sur le marché tu dis hey je suis Khadija d'accord je travaille avec telle telle entreprise venons échangeons ayons une conversation commence à te faire identifier aujourd'hui il y a plein de forums qui existent sur internet où justement les gens tu peux parler de l'Afrique de ce que tu connais de ce que tu es capable de faire et ensuite les gens tu écoutes les entreprises quelles sont les problématiques et tu crées une offre qu'elles vont t'acheter donc tu mets tout ça en place rendez-vous la semaine prochaine et tu nous donnes du feedback et il faut que tu rejoignes le programme maîtriser ses compétences business là maintenant je ne te lâche plus assez de procrastination depuis trop trop longtemps non non j'ai été cool avec toi je t'ai laissé mais là 2020 c'est ton année d'accord donc tu rejoins le programme et on met ça en place il faut que tu travailles ton branding il faut que tu travailles ta communication c'est hyper important des zones où tout le monde va dessus tout le monde veut se positionner donc si tu n'es pas clair tu es en compétition avec les grands et donc tu vas te faire juste avaler ça marche ? ok bon ça t'a aidé dis-nous un petit peu et pour les autres comment ça vous a aidé le coaching de Khadija et Khadija avec quoi tu repars ? qu'est-ce qui t'a aidé ? quelle prise de conscience tu as eu ? les prises de conscience c'est par rapport au fait que je n'ai pas forcément besoin d'attendre pour avoir des clients en Afrique que je peux aller directement au but d'aller directement au but que je souhaite obtenir et que je n'ai pas besoin d'attendre longtemps pour que ça arrive parce qu'on a tous les moyens en fait aujourd'hui avec internet pour avoir des clients en Afrique directement au lieu d'attendre qu'effectivement c'est clair que je n'étais pas du tout prête en fait parce que j'étais tellement sur ma problématique de comment joindre ces clients-là qu'en fait je n'étais pas du tout prête la raison pour laquelle c'est que tu te caches derrière ta peur donc tout ça c'était juste des stratégies de distraction pour ne pas te focaliser sur ce qui est important et là c'est jump d'accord donc il y a quelqu'un qui me dit elle a l'air de connaître son sujet mais il faut sauter le pas jump 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 je vais lire tous les commentaires parce que là je ne les voyais pas je les voyais alors je ne vais pas partir yes tu as le potentiel tu as l'expertise tu maîtrises ça et ça fait suffisamment longtemps que tu tergiverses dessus now go 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 ok et apparemment tu as même donné des contacts de personnes qui sont en ce moment à Paris avec qui tu peux connecter et de toute façon le confinement je trouve que c'est une excellente opportunité de dire on ne peut pas se voir mais on fait un zoom tu vois d'ailleurs je voulais te demander est-ce que tu avais un Facebook pour le mastermind non finalement on a fait un groupe WhatsApp mais on pourra en reparler ouais 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 je t'enverrai un message ça marche super merci Khadija je me rends compte à quel point le manque de clarté et spécificité nous empêche d'avancer tout à fait tout à fait je t'enverrai je t'enverrai